C'est difficile puisqu'on n'a pas nos repères et puis petit à petit on se construit et grâce à mes parents qui ont toujours été là pour moi, à certaines personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé. J'ai fait petit à petit mon bout de chemin et aujourd'hui je qualifie pour le Jeux olympiques. C'est vraiment une fierté quoi. Mon père est boxeur, il est champion de l'URSS. Du coup il a dit que s'il aura un fils, il sera boxeur. Du coup c'est de père en fils et moi j'ai grandi en faisant de la boxe. J'ai toujours baigné dans ça et au jour d'aujourd'hui, c'est à mon copain toujours et je suis très très fier de faire ce sport. C'est celui qui m'a appris la boxe. Du coup il me montrait comment faire et il m'expliquait. J'ai vu des photos de lui avec des médailles, des coupes et je suis très fier. Nous on allait s'entraîner dans des terrains, dans des stades, dans ma chambre. Où on pouvait s'entraîner, on s'entraînait. Quitte à... j'étais malade, je rentrais de l'école, j'étais fatigué. J'avais un problème tout le temps à la salle, tout le temps à l'entraînement. Du coup il n'y avait pas de concession. Et je trouve que c'est bien parce que ça forge le caractère. C'est une ville qui m'a accueilli. J'ai grandi ici. Tous mes amis je les ai rencontrés ici. Je suis parti à l'école ici. Du coup j'ai une attache profonde pour cette ville. C'est la ville où j'ai grandi, c'est la première ville que j'ai connue. Je n'ai connu de Lozette, mais où j'ai vraiment grandi, où j'ai passé le plus de temps, c'est ici. Du coup c'est normal que j'ai une certaine attache pour cette ville. Du coup c'est ma ville et je suis très fier de la représenter.